Tu veux savoir comment faire des slo-mo ? Tu veux être le prochain king ou queen des slo-mo ? Alors je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin Hello ! Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais mes slo-mo Quelle application du coup j'utilise pour faire les effets pour mes slo-mo Donc si vous voulez savoir à quoi ressemblent mes slow motion Vous pouvez vous rendre directement sur mon tiktok Qui est mariant avec deux a-ctd et let's go ! Pour commencer moi j'utilise l'iPhone du coup Parce qu'en fait ce qui est simple avec l'iPhone c'est qu'il y a directement à même la caméra le mode ralenti Mais sinon ce que vous pouvez faire aussi pour les personnes qui ont des androïdes Il existe des applications où vous pouvez trouver des ralentis Donc par exemple vous allez sur Google Play et puis sur Play Store Sur Google Play et puis vous pouvez marquer slo-mo, ralenti etc Et vous trouverez plusieurs applications pour faire des ralentis Donc je vous montre en tout cas comment moi je fais Donc c'est simple vous allez directement vous rendre dans le mode caméra Donc votre appareil photo quoi Ensuite vous voyez que tout à gauche vous avez le mode ralenti Donc c'est le mode qui va nous intéresser Donc du coup vous cliquez dessus et c'est parti Donc je vous montre comment faire des slo-mo Donc maintenant que j'ai mis le mode ralenti je vais pouvoir commencer à me filmer Donc Hop Play Donc là c'est vous qui choisirez la musique que vous voudrez faire dessus Moi je vous montre au moins comment ça marche Donc imaginons vous faites votre choré Hop on va dire balancement de cheveux comme on a l'habitude de faire Voilà c'est tout Donc maintenant que votre vidéo est faite Vous allez tout simplement dans galerie photo Donc vous allez retrouver votre vidéo ici Donc vous cliquez sur modifier Donc là en fait vous allez décider où placer votre ralenti Donc c'est simple Donc ici c'est pour la fin du ralenti Et ici c'est pour le début Donc on va chercher alors Moi je vais préférer mettre mon ralenti ici Et la fin on va dire Hop Là mais de toute façon c'est hyper mon ralenti Voilà Alors maintenant je vais vous montrer ce que ça donne Donc on va s'arrêter là Hop play Donc là c'est le mode ralenti Donc si ça vous plaît Sinon vous pouvez changer Si ça vous plaît vous cliquez sur ok Voilà donc là maintenant Vous allez faire votre ralenti Maintenant les applications que j'utilise Donc il y en a deux Il y a VideoFX Live Et VideoStar VideoFX Live En fait si vous voulez C'est là que vous allez décider Donc imaginons vous voulez faire plusieurs sortes de vidéos Donc je sais pas si vous regardez mes TikTok Mais je sais pas si du coup vous connaissez Les aventures de Tara C'est une série que j'ai mis en place Et en fait c'est ici que vous allez pouvoir Rajouter plusieurs scènes à côté Donc par exemple imaginons j'ai fait ce slowmo Ensuite j'aurais fait un autre truc et tout Et bah j'aurais pris la vidéo Que j'aurais importé Ensuite j'aurais rajouté une autre vidéo à côté Une autre à côté Une autre à côté Pour que ça m'en fasse une seule Et même vidéo Donc ça c'est pour VideoFX Live Donc c'est hyper simple Donc je vous montre quand même Donc vous arrivez sur l'application Vous cliquez Donc malheureusement pour ces deux applications Il faut avoir Apple Donc vous cliquez sur le plus Donc en mode portrait C'est toujours mieux pour TikTok Donc là il vous demande Donc enregistrer une vidéo Importer Vidéo Importer photo Et coller clip Donc moi je vais faire importer vidéo Donc hop Mes dernières vidéos Je vais prendre donc du coup Celle-ci Du coup là je vais décider du moment Du début de la vidéo Donc imaginons Je choisis ce moment là Donc définir les débuts Hop Voilà on s'arrête là Définir la fin J'importe la vidéo Ensuite si vous voulez ajouter une vidéo Bah en bas à droite vous voyez Ajouter Hop Et vous refaites la même chose Et ça vous fera une seule et même vidéo Donc du coup Ciao On va ajouter la même vidéo Je vais pas vous spoiler les autres Du coup là hop Vous décidez par exemple Bon on va importer à peu près au même endroit Importer Donc je vous montre Voilà Et ensuite il y en a une autre Donc là c'est pour importer Donc ensuite vous pouvez fermer Si vous voulez l'enregistrer Vous cliquez sur la petite flèche là Envoyer à la pellicule Voilà Après vous pouvez envoyer à TikTok Mais moi je suis toujours envoyée à la pellicule Un réflexe Ensuite maintenant pour faire les effets Donc vous allez sur Vidéo star Donc C'est la même chose Donc vous cliquez sur le plus Modifier la vidéo Donc du coup Je vais importer la vidéo Que je vous ai montré Juste ici Donc On va faire pareil Pour vidéo FX live Donc Hop on va la couper au moment Par exemple Hop on coupe là Et on s'arrête juste là Donc Faire une vidéo Maintenant que votre vidéo est importée Donc si vous voulez rajouter des effets Donc vous pouvez couper à quel moment Vous voulez qu'il y ait un effet Donc par exemple Moi Hop j'ai envie que l'effet Il commence ici Donc Vous allez dans modifier Scène à division rapide Et en fait c'est pour couper Donc là hop Hop vous couper Ensuite je choisis de m'arrêter Ici par exemple Donc hop Scène à division rapide Couper Et maintenant en fait J'ai envie que l'effet Il aille ici Donc pour mettre des effets Vous allez dans Nouveauté Tout en haut Clip Re-effet Enfin je sais pas pourquoi je dis clip Donc voilà Donc là vous choisissez Quel effet vous voulez Donc il y en a plusieurs Donc si vous voulez que ça soit Au niveau des couleurs Si vous voulez que ça fasse Des petits trucs comme ça Etc Moi il y a un truc Que j'aime beaucoup utiliser Donc c'est pas dans Re-effet Donc vous quittez Moi c'est dans nouveauté Multicalque Donc vous cliquez sur le 1 Vous apportez votre vidéo Et ensuite Vous allez ici Donc vous savez Si vous savez pas ce que c'est les QR Les QR codes C'est tout un haut à côté de annulé Vous cliquez là Donc d'accord Donc importer Oui Voilà Et en fait vous pouvez trouver Sur internet Pinterest etc Des QR codes de Vidéostar Donc par exemple Moi celui que j'ai sélectionné Que j'aime beaucoup C'est celui-ci qui s'appelle Donc vous savez lire Mais Self X Shake W Rotation Donc je vais vous montrer Ce que ça donne Comme ça Donc ça donne un petit effet Comme ça Donc vous faites créer Hop terminé Donc je vous montre En gros ce que ça donne Voilà C'est le petit effet Un petit peu vague Boum Enfin voilà Vous voyez très bien Donc voilà Ensuite vous pouvez faire d'autres Donc moi j'en ai pas téléchargé d'autres QR codes Parce que celui-là C'est vraiment mon préféré Mais si vous voulez Vous pouvez taper QR code Vidéostar Hop Vous prenez un screen du QR code Donc il s'enregistre Dans votre galerie photo Et ensuite Vous cliquez sur Multical Hop Et puis ensuite Vous pouvez importer Directement celui Que vous avez choisi Donc voilà Donc en tout cas Moi c'est comme ça Que je fais Donc après Donc les autres Je les utilise pas Donc il y a un effet Si vraiment vous voulez Changer la couleur Ou mettre plus d'effet Autre Si vous voulez mettre un texte Il y a les textes ici Donc là vous pouvez mettre Trois textes Deux Un Etc Donc voilà Donc ensuite Vous importez votre vidéo Donc vous fermez Vous enregistrez A la pellicule Ensuite Vous allez sur TikTok Hop Donc là Téléverser C'est pour Enregistrer Importer une vidéo Donc moi je décide D'importer celle-ci Donc suivant Donc j'ai pas envie Qu'on entende ma voix Parce qu'on ne l'entend Donc le son original Hop Vous le baissez Ensuite Vous importez Votre musique Donc son en bas à gauche Donc les favoris Alors même moi Je me souviens plus De ce que j'ai mis Alors qu'est-ce qu'on C'était pour ma vidéo D'Halloween Je sais pas si vous l'avez vue Faudrait que je le sois De mes favoris d'ailleurs Parce que c'est hyper stressant Bon Je mets ça C'est pas ce qui correspond A la vidéo Mais voilà Donc maintenant Là il y a votre vidéo Donc qui est ici Avec le son Moi ce que j'aime bien en fait Dans les vidéos Où genre Quand je mets les effets C'est vraiment au boom Et c'est à regarder Écouter Avec l'effet Quand il y a l'effet en fait Au boom Tu vois Genre le On va dire Quand c'est une batterie Tu vois Boom boom Moi j'aime trop Enfin je trouve ça fait bien Donc ensuite Vous pouvez mettre Donc votre description normale Les hashtags Aropaz blablabla Et puis ensuite Publier Donc voilà en tout cas Comment il faut faire les slow-mo Pour les personnes Qui ont des androïdes Donc au niveau des effets Il doit exister plusieurs applications Pour les effets Donc si je me souviens bien Il y a Flipaclip Il y a aussi ZoomRank Il y en a beaucoup Qui m'avaient parlé Qui utilisent Android En tout cas Moi c'est comme ça Que j'ai fait mes slow-mo Donc je ferai peut-être D'autres vidéos Par rapport aux slow-mo En tout cas Là je vous ai montré Vraiment tout ce qu'il faut savoir Les applications Comment faire des slow-mo Etc Donc franchement C'est assez simple Le mieux c'est d'avoir un iPhone Mais bon si vous en avez pas Vous pouvez toujours trouver Des alternatives Avec des applications Qui rajoutent des ralentis A votre vidéo Des applications Qui peuvent faire Des effets sur votre vidéo En tout cas Voilà Maintenant j'ai terminé la vidéo Donc franchement J'espère que la vidéo Vous a plu En tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous a plu Et surtout qu'elle vous aura aidé Donc peut-être Que ce sera vous Les prochains King ou Queen Des slow-mo Peut-être hein Qui sait En tout cas Voilà Je vous ai donné Tous les conseils Que j'avais Pour les faire des slow-mo En tout cas Ceux que moi je fais Vous pouvez me suivre du coup Sur Instagram Donc Marion Thierry Bah c'était des Pareil pour TikTok Vous pourrez retrouver Mes slow-mo Et puis voilà Je vous souhaite A la prochaine Et si vous voulez Likez parce que Ça vous a plu Vous abonnez Parce qu'il y aura D'autres vidéos TikTok Et même Complètement autres Et puis me laissez Un petit commentaire D'encouragement Voilà En tout cas Merci beaucoup D'avoir regardé la vidéo Et à une prochaine Sous-titrage ST' 501